... J'étais dans une autre communauté avant, puis on a justement, on avait un partenariat avec des personnes âgées dans un autre contexte. Et puis j'ai créé un bon lien avec la coordonnatrice qui s'appelle Monique Laflamme. Puis quand j'ai déménagé ici, on peut dire un déménagement, elle m'a approché, elle m'a dit, voici, j'aimerais commencer quelque chose de différent. Puis j'étais très d'accord. Je pense que c'est important que le communautaire soit à l'intérieur de l'école. Puis finalement, on a fondé ça, ce projet qui s'appelle Lecture par les aînés. Puis on a débuté ça en septembre de cette année. Ce lien-là avec une personne âgée, c'est tellement important. Je pense que dans la vie d'aujourd'hui, on doit à l'école et la communauté des partenaires. Puis dans le fond, les gens ont besoin autant de venir voir des enfants que les enfants ont besoin de voir des aînés. Puis c'est ça que ça l'a fait. Dans le fond, ça a créé tellement une belle synergie entre la personne qui vient et les enfants que comme c'est là, on récolte ça. Justement aujourd'hui, il arrive puis tous les enfants sont contaminés. D'un côté, autant pour la personne âgée qui vient à l'école, vient voir des enfants. Peut-être qu'elle n'en voit pas nécessairement tout le temps, à tous les jours, des enfants, mais de venir se replonger dans le monde des enfants, je pense que c'est important. Puis le contraire est vrai aussi pour un enfant qui ne voit peut-être pas grand-papa, grand-maman assez souvent, qui a une grand-maman ou un grand-papa qui vient dans sa salle de classe. Je pense que ça change les choses et oui, ça crée une relation qui est quand même assez solide. On dirait un château qui pleure, dit Mercedes. J'avore ce poste près du perron et j'aime. On leur donne entièrement le choix du compte. Puis grand-maman Réjeanne, c'est une enseignante à la retraite. Donc cette personne-là, elle a un bon flair sur ce qu'elle peut montrer et ne peut pas montrer. Puis même chose pour M. Gérald. Fait qu'elle arrive en classe vraiment, puis les comptes sont très appropriés. Elle apporte du matériel, des toutous. Quand elle raconte son histoire, elle fait faire des bricolages aux enfants par la suite. C'est comme vraiment incroyable. Ils sont contents. Comme dans la classe où on est présentement, Mme, elle a des pictogrammes qui indiquent des activités spéciales dans le jour. Puis eux associent ce pictogramme-là à grand-maman Réjeanne. Fait que quand, dans le jour où grand-maman Réjeanne n'est pas assidulé de venir, ils voient ça, ils demandent à Mme, est-ce que c'est grand-maman Réjeanne qui vient? Puis oui, bien sûr, moi, ça me fait plaisir de venir faire un tour à chaque fois qu'ils sont ici. Ça me fait plaisir de les accueillir. Puis dans le fond, ils ne veulent pas me voir moi. Eux, je veux voir les enfants. Fait que même si je vais leur serrer la pince en être bonjour, bienvenue, eux, c'est pfiou, on s'en va dans la classe, on veut voir les enfants. Premièrement, il faut... Le tondre. Il faut tondre la laine. Ensuite, il faut... C'est très agréable. On s'attache à ces enfants-là. Puis ça nous rappelle nos journées d'enseignement de déjà. J'envisage toujours le mercredi où on vient, comme un mercredi dans le mois où ça va être différent puis que ça va être intéressant puis que je vais pouvoir parler avec des jeunes. Puis autrement dit, ça me fait rajeunir. On nous offre une série de livres, là, puis ce qui est le plus près qui nous touche, qui nous... qu'on pense qui va intéresser le jeune, c'est le livre qu'on choisit au temps de l'année aussi. De temps en temps, on se dit, bien, celui-là, j'ai eu du plaisir à le raconter où les élèves ont bien suivi ou étaient très intéressés. Puis comme le jeune s'est arrivé de me dire, peut-être que tu pourrais prendre celui-là, mais avec ma tête d'oeuf, j'ai pris d'autres choses. Comme c'est doux, dégriffe le chatouille les doigts. La fillette attrape une petite bête qui se débat faiblement. J'en ai un. Lentement, elle le retire son bras et pose la boule de fourrure sur l'air. Elle commence avec l'histoire. Puis pendant l'histoire, avec les choses en papier, elle va les mettre, elle va les placer quelque part. Puis là, après, c'est là, quand l'histoire est finie, c'est là où il nous donne des surprises. Un histoire de des animaux taillis et il a dit le nom de l'arbre, mais après, il a tout oublié, mais la tortue, il a dit, mais il a rappelé, il a dit à la... Ouh, ouh! Amos, attends qu'elle retourne dans la maison. Qu'est-ce que vous pensez qu'Amos va faire? Il va essayer d'aller le départ. Il va essayer de le prendre. C'est de voir leurs yeux tout grands, tout verts, puis tout souriant, leur expression selon l'histoire. Si c'est triste, ils deviennent tristes. Si c'est joyeux, ils vont rire. La communication est extraordinaire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin de la lecture, souvent avec l'enseignant, on va poser des questions pour voir s'ils ont compris ou il reste. Puis moi, j'aime beaucoup aussi leur demander de... On rajeunit. C'est vrai. C'est de se rémémorer les bons moments qu'on a déjà eus avec ces jeunes-là. Puis comme on dit, le cœur reste toujours jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada